10 années que mon mari est parti, il avait dit qu'il partait pour Paris. Je reviendrai te chercher ma chérie, c'est cela que Jean-Marie a promis. Il m'a dit eh bien toi reste au village, de mon retour on célèbre rend notre mariage. Mais voilà 10 années que j'attends, 10 années d'une attente angoissante. 10 années d'attente c'est pas facile, je dirais même que c'est assez difficile. La crise, la solitude ont eu raison de moi, je ne reste plus que l'ombre de moi. Mais aujourd'hui j'ai pris une résolution, aller le retrouver c'est la solution. Mais pour y aller il me faut du pognon, du pognon pour prendre le billet d'avion. Pour cela il me faut du gombo, du gombo pour prendre le bateau. On m'a même dit que mon mari serait un grand ébouard, un grand ébouard dans les rues de Paris. On a même ajouté que Jean-Marie serait un grand plongeur, plongeur dans un restaurant de Paris. Là où on a failli m'éprangler, c'est qu'on m'a dit que Jean-Marie s'est mariée. Heureusement je me suis vite ressaisie, m'imaginant un Jean-Marie divorcé. Parce que moi si j'arrive à Paris, coûte que coûte je récupère mon mari. Alors noir, blanche ou métisse, dépêchez-vous de libérer Jean-Marie. Mais pour y aller il me faut du pognon, du pognon pour prendre le billet d'avion. Pour cela il me faut du gombo, du gombo pour prendre le bateau. Il me faut du pognon, du pognon pour prendre le billet d'avion, du pognon pour prendre le billet d'avion. Oulaméle métenl l'ouem, l'ouem avec m'bengue. Oulaméle métenl l'ouem, l'ouem avec m'bengue. Il me faut du pognon, du pognon pour prendre le billet d'avion, du pognon pour prendre le billet d'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...